... Merci Julien de nous accueillir pour cette deuxième université ouverte. Je suis Rémi Instruc, je suis enseignant de littérature comparée dans cette université. Il se trouve que j'occupe aussi en ce moment les fonctions de directeur du département de lettres modernes. Et bien en tant que comparatiste, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des liens entre les différentes littératures et qui fait aussi des liens entre les arts, en particulier entre la littérature et les autres arts, et bien la question du mythe de la caverne telle que l'énonce Platon, et qu'on va vous rappeler, on va discuter de ce texte, m'intéressait parce qu'elle a donné lieu, elle a inspiré beaucoup de gens, non seulement des philosophes mais aussi des artistes, des écrivains, jusqu'à des cinéastes aujourd'hui. Et il y avait donc une légitimité, me semblait-il, à interroger aujourd'hui la pertinence de ce petit récit, qui est à la fois donc un récit philosophique et qui est une drôle d'histoire, une histoire mystérieuse. Il y a une dimension narrative qui est intéressante. Et je crois que si ce petit récit fascine autant aujourd'hui, s'il a été autant repris, c'est parce qu'il a une actualité, c'est parce qu'il a quelque chose à nous dire. Et donc c'était ce sens contemporain qu'il m'intéressait d'interroger, d'où l'organisation de ce colloque qui a ouvert ce matin, avec une première journée de débat qui a déjà eu lieu et qui se poursuivra demain en salle des conférences avec une deuxième partie et d'autres réflexions. Pour parler de ce... Alors, le travail que nous allons faire aujourd'hui, c'est un travail d'explication envers vous de ce que nous avons fait entre savants, entre guillemets, dans le colloque depuis ce matin pour arriver à vous transmettre ces réflexions et, si possible, des informations sur ce que c'est que cette caverne aujourd'hui. Et la question qu'on finira par poser, c'est la question de la sortie de la caverne, puisque ce petit récit envisage l'existence comme étant... Il y a comme notre existence, comme se déroulant dans une caverne et nous interdisant de percevoir le réel et la vérité. Donc, tout le propos de Platon, c'est de montrer que la philosophie se donne pour tâche de nous arracher à cet état, à cette condition, pour nous élever à une véritable condition d'homme. Alors, qu'est-ce que ça signifiait au temps de Platon ? Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, où la caverne a peut-être changé d'allure, mais on peut considérer qu'elle est toujours présente, peut-être même qu'elle s'est renforcée, qu'elle est peut-être plus obscure par le passé. Alors, pour cela, j'ai invité Alexandre Jorgandas, qui est lui philosophe, à réfléchir avec moi à ses questions. Alors, Alexandre, je te laisse te présenter. Oui, alors, Alexandre Jorgandas, je suis, pour donner le terme, philosophe praticien, c'est-à-dire par opposition à théoricien, c'est-à-dire que je n'enseigne pas à proprement parler une doctrine, mais je mets plutôt en place des exercices au travers d'une association que je dirige, qui sont des exercices de pensée, donc l'association c'est la vie. Et notamment, depuis, on va dire, deux ans à peu près, je travaille avec ce support texte, l'allégorie, et je me suis rendu compte qu'il permettait justement qu'il faisait réfléchir, et qu'il avait une résonance jusqu'à aujourd'hui, qu'il faisait écho encore aujourd'hui, auprès des différents participants. Donc, ce qui m'intéressait, en fait, aussi, c'est retravailler, parce qu'on connaît tous l'allégorie, donc c'est un texte apparemment facile d'accès, on se dit, ah, on va parler de l'allégorie, j'ai quelque chose à dire, etc. C'est un texte qui ne fait pas peur, c'est déjà une qualité, puisque souvent les textes philosophiques font peur à un public non averti. Donc, un texte qui semble, a priori, facile d'accès. Et on en retient, quand on demande, si on fait un sondage pour que ce soit, qu'est-ce que vous retenez d'allégorie ? On retient, bah oui, moi, je suis ce personnage qui a su se libérer, en fait, du corps des prisonniers, donc, et voilà, c'est un peu ce personnage sur lequel Platon met la focale. Alors, est-ce qu'on peut rappeler le déroulement de ce petit récit ? J'ai dit que c'est une... Donc, on hésite entre le terme d'allégorie ou le terme de mythe, mais en fait, il s'agit d'une petite histoire. Est-ce que tu peux nous la raconter rapidement, pour qu'on est tous en tête de quoi il s'agit ? Alors, j'ai essayé de reprendre... Merci, juste, effectivement. C'est quelque chose dont vous avez sans doute entendu parler, puisque c'était un élément, en quelque sorte, inévitable de tout cours de philosophie avant le bac. C'est dans les classes de terminale, souvent, qu'on a rencontré, en tout cas jusqu'au moment où moi je passais le bac, on apprenait cette histoire de Platon, et c'était une façon de présenter la philosophie, effectivement, dans ce petit récit qu'il a mis en scène. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler ce récit ? Je vais le rappeler, je vais dire que ce qui est déjà intéressant, ce qu'on peut remarquer, c'est que pour un texte fondateur, un considéré comme un texte fondateur de la philosophie, l'écriture n'est pas une écriture philosophique, c'est-à-dire que ce n'est pas une écriture conceptuelle abstraite, c'est une écriture imagée, proche d'une femme, d'un petit conte, etc. Donc, après, il demande une interprétation. Et je vais déjà reprendre la petite histoire ou historienne, en essayant de ne pas trop la trahir. Donc, la situation de départ, en fait, qui est notre situation, c'est dit directement dans le texte, il nous ressemble, donc on est effectivement dans la situation de prisonnier qui se trouve au fin fond d'une caverne. Donc déjà, au niveau de la visualisation, ce qui est important, c'est de voir que cette caverne se creuse en profondeur. Elle ne s'étend pas au niveau zéro, au niveau du sol, elle descend en profondeur. Au plus profond de cette caverne se trouve donc un corps de prisonniers, un amas de prisonniers qui nous représentent, et ils sont... c'est la société, en fait, la police, la cité politique, la police grecque, la cité, la société, on dirait aujourd'hui. Ils sont... alors un élément important, c'est qu'ils sont enchaînés depuis leur enfance, c'est-à-dire qu'ils sont dans une situation d'immobilité totale et complète. Immobilité, je dis totale et complète. Ils ne peuvent pas se mouvoir d'un pouce, ni tourner la tête, etc. Ils sont enchaînés depuis l'enfance. Ils n'ont jamais eu accès au mouvement. Ils sont statiques, comme vous êtes statiques en ce moment, dans une situation un peu similaire, sauf qu'eux, ils n'ont vraiment pas le choix, même s'ils veulent de se lever ou quoi que ce soit, ils ne savent même pas ce que lever, ce que se lever veut dire. Et depuis leur tendre enfance, c'est-à-dire depuis leur naissance, ils contemplent en fait un jeu d'ombre qui défile de manière linéaire en face d'eux et qui sont des projections qui leur viennent de derrière, mais qui ne comprennent pas comme des projections, qui comprennent, ils ont raison de le faire, comme la seule réalité à laquelle ils aient accès. Des ombres en fait, d'ustensiles qui défilent sur le mur du fond et auxquelles ils associent les voies qui également leur parviennent, qu'ils prennent pour les voies des objets qu'ils voient défiler. Donc il faut celle-là, cette fois, remonter d'un cran, c'est-à-dire commencer l'ascension à l'intérieur de la caverne et arriver au niveau de ce que Platon assimile ou Socrate nomme comme des montreurs de marionnettes, c'est-à-dire cachés derrière un petit muret, se trouve effectivement une série de porteurs qui défilent avec des ustensiles et qui discours en même temps qu'ils portent ces objets artificiels, ces artefacts dont les ombres vont se projeter sur le mur du fond grâce à un petit feu qui se trouve en fait derrière. Donc ça, c'est la situation de départ. Nous, les prisonniers d'une société, face à un écran que nous prenons pour le réel, sur lequel défilent en fait des objets dont des voies en fait qui résonnent, qu'on associe avec les voies qui résonnent. Alors, dans l'allégorie, c'est Socrate qui parle, puisque nous sommes dans un discours platonicien, vous savez que Socrate n'a rien écrit, c'est son disciple Platon qui va transporter sa parole et la poser pour que nous puissions la connaître. Et donc, Platon imagine Socrate en train de dialoguer. Et donc, dans ce dialogue, il va, par cette description de la caverne, il va dépeindre ce qu'il appelle notre nature. La première phrase du texte, c'est « Maintenant, représente-toi notre nature selon qu'elle est ou qu'elle n'est pas éclairée par l'éducation. » D'après le tableau que voici, et donc, il y avait cette petite description d'un monde de prisonniers, en effet, rivés à... Rifter. Oui, complètement focalisés sur le mur du fond et qui ne perçoit donc du réel que ce qu'un feu va bien vouloir projeter comme ombre à partir de personnages qui défilent et qui portent des objets et qui discutent sur les hauteurs de cette caverne. Donc, la société, notre nature, pour Platon, ce sont ces prisonniers qui ne peuvent connaître, puisqu'ils sont là depuis l'enfance, que ces ombres qu'ils prennent évidemment pour le réel. Donc, c'est ce que la suite du récit va montrer. Je voulais juste... Je reviens un peu avant de continuer la suite du récit. Vous connaissez les dessins animés, par exemple, pour donner une comparaison. Le dessin animé, par exemple, vous voyez passer un petit canard qui parle, et pour vous, le petit canard parle. C'est un peu ce que voient les prisonniers. Il voit des potiches qui parlent. Parce qu'en fait, ils ne comprennent pas, ils ne savent même pas qu'en fait, les voix et les potiches ne sont pas la même chose. Donc, ils font l'association erronée, illusoire, entre les potiches et les voix qu'ils entendent. Suite à ça, donc à cette situation au départ, comme un public dans une salle sonde devant un dessin animé, un des prisonniers, on ne sait pas véritablement comment, va être libéré. On ne sait pas par qui, voire même, on ne sait pas dans quelles conditions, effectivement, mais il va être libéré. Il va être libéré, ce prisonnier, et on va l'amener progressivement jusqu'à la sortie de la caverne. D'abord, en lui montrant le stratagème, en fait, l'artifice, le système qui a été mis en place pour créer cette illusion de la réalité, et le conduire progressivement dans cette lente ascension qui va se révéler difficile, douloureuse pour lui, jusqu'à la sortie de la caverne. Alors, il découvre, effectivement, dans son ascension, le petit feu qui lui montre le dispositif et qui lui fait comprendre que ce qu'il prenait pour la réalité n'était, en fait, que la projection des ombres de ce qui passait dans ce feu. Et, alors, imaginez ce prisonnier. Il a été, depuis l'enfance, nous dit-on, conditionné, en quelque sorte, à ne voir et ne connaître du monde que ce qu'il a devant lui. Et donc, le simple fait de se lever, de marcher, de gravir la pente qui va le conduire vers la sortie de la caverne est évidemment quelque chose de douloureux en soi, physiquement. Ajouter à quoi ? Eh bien, il va quitter, son regard va quitter ce à quoi ses yeux étaient habitués, à savoir les ombres du noir et blanc, en quelque sorte, sur l'écran du fond de la caverne, pour voir, eh bien, des choses plus brillantes. En premier lieu, le feu, et puis, au fur et à mesure de l'ascension, la lumière du jour. Évidemment, cette lumière du jour, il ne peut pas la regarder parce que ses yeux lui font mal. Donc, toute cette ascension, elle est ponctuée de douleurs que, eh bien, l'apprenti philosophe va devoir, eh bien, supporter, surmonter, jusqu'à s'habituer à voir un petit peu mieux le monde. Et si vous avez remarqué, entre ces deux moments, en fait, le premier moment, l'état premier, l'état fondamental le plus profond et le moment où, effectivement, libéré, il commence son ascension, on a changé au niveau des dimensions. C'est-à-dire qu'on était dans une dimension temple au départ, c'est-à-dire qu'immobile, il n'avait pas accès à l'espace, il n'avait pas la même la notion d'un déplacement possible dans l'espace. Et, en fait, il y avait seulement ce défilement, cette notion de défilement des ondes. Je ne vais pas rentrer dans le texte, mais c'est assez clair dans le texte. À partir du moment où il est libéré, on rentre, effectivement, dans une pensée dans l'espace, dans un mouvement. On passe, effectivement, donc, commencer cette ascension douloureuse. Il faut noter, effectivement, qu'il n'est pas volontaire, qu'il ne la fait pas volontairement et qu'il en souffre véritablement. Donc, c'est pas quelque chose... Voilà, c'est pas... La sortie de la caverne n'est pas une sortie heureuse. Voilà. Alors, je précise que, dans le texte, cette notion de contrainte est très fortement marquée. Par exemple, Platon... Enfin, Socrate, dans le dialogue, pose la question. Et si on le forçait à regarder la lumière même, ne crois-tu pas que les yeux lui feraient mal ? Voyez ? On est toujours dans l'idée que, de lui-même, il ne le fait pas. Quelque chose, quelqu'un, l'extrait de sa condition naturelle pour, eh bien, l'amener dans la douleur à comprendre autre chose, à comprendre le monde différemment. Donc, voilà. Donc, la souffrance pour sortir, sur laquelle on insiste, pour sortir de cette fameuse caverne. Donc, on a monté les différents niveaux, donc on est passé du niveau le plus bas jusqu'au niveau, donc des prisonniers, au niveau, en fait, là où se construit l'artefact, le niveau, voilà, derrière le muret avec les potiches, et on va aller jusqu'à, finalement, effectivement, le niveau zéro ou niveau du sol, ce que Platon appelle le niveau, voilà, la réalité. Il va être, il va entrer en contact avec ce que l'on nomme le réel et contempler les choses-mêmes. Ce qui va être, effectivement, une expérience encore plus douloureuse pour lui, puisque la lumière, la lumière va être, voilà, comparer à la semi-obscurité de la caverne, la lumière du dehors va clairement l'aveugler, le faire souffrir et il va lui falloir un certain temps pour s'accoutumer à la contemplation, en fait, des choses-mêmes. Je ne sais pas si tu veux reprendre sur cette parole, non ? Donc, il va être amené, alors ce qui est important, oui ? Simplement, que métaphorise ici Platon ? Ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, s'il fait sortir son prisonnier, au niveau de la métaphore, si on veut expliquer comme ça directement la métaphore, c'est que s'il fait sortir son prisonnier de cette représentation de la cité et du système, c'est qu'on passe, effectivement, d'un règle de l'illusion qui, à l'époque, était dominé par ce qu'on nommait la sophistique et les principaux adversaires, de Platon, à l'époque, c'est les principaux adversaires politiques, et il sort, effectivement, c'est-à-dire, au-dehors, la philosophie permet d'accéder à la vérité, non plus, justement, à une vérité de communication, une vérité de système, une vérité qui arrange ceux qui tiennent le système, mais à une vérité authentique qui est en correspondance avec l'objet qu'elle nomme, en adéquation avec l'objet qu'elle nomme. C'est ce à quoi est censé nous conduire la dialectique ou la philosophie, selon Platon. Alors, la sophistique, pour reprendre, elle se situe, bien sûr, à l'intérieur de la caverne. Ce sont les habiles parmi les hommes qui sont au fond et qui vont tenir un pouvoir parmi cette masse de prisonniers par le langage. Le pouvoir de la représentation. Le pouvoir de la représentation. Alors, dans le texte de Platon, dans l'allégorie, en fait, on voit que les prisonniers, eh bien, ils font effectivement société et ils ont des activités de divertissement, de loisirs. Il y a des concours à qui il reconnaîtra le plus rapidement les objets qui passent, donc les ombres. qui sera nommés avant les autres, le retour probable de tel objet qui passe sur la route. Donc, il y a des pouvoirs et une hiérarchie sociale qui est établie dans ce monde. Il y a des gens qui possèdent la parole, il y a des gens qui possèdent le ton de devination, ceux qui prédisent ce qui va arriver. Et donc, ce monde-là, à l'intérieur de la caverne, est évidemment en opposition avec ce que va découvrir l'apprenti philosophe qui, par l'éducation, va lui apercevoir une autre forme de pouvoir, qui est celui de la vérité. C'est-à-dire que lui, il va non pas discuter, non pas se faire connaître comme plus savant par ses dons d'observation ou de divination, mais il accède à quelque chose de tout autre, évidemment, qui est la contemplation de la vérité des choses. Vérité qui est complètement absente des relations qui existent entre les hommes qui restent au fil. Je ne me trompe pas. Et il faut, effectivement, établir une nuance pareille dans le texte entre cet état harmonieux des prisonniers qui se trouve dans la caverne qui, effectivement, procède à une espèce de joute oratoire à celui qui, le mieux, saura parler des ombres qui défilent et l'état de souffrance, en fait, de celui qui est extrait de la caverne. Et on peut se demander, effectivement, qu'est-ce qu'a à nous proposer Platon à travers cette philosophie dont il vante les mérites puisqu'il nous présente lui-même, personne ne lui a rien demandé, il nous présente un état, certes, peut-être illusoire, mais un système, en fait, harmonieux dans lequel tous les gens se trouvent très, très bien, voire même, ils jouent ensemble à ces espèces de compétitions qui reconnaîtraient le mieux les ombres. Et il nous dit ouvertement que la sortie sera douloureuse, sera souffrance et en plus, il nous présente quelqu'un qui sort tout seul, qui quitte sa petite famille, qui quitte ce monde où il communiquait tranquillement les uns avec les autres pour affronter la souffrance du dehors et l'aveublement, etc. Quelle est la volonté, c'est une des premières questions de Platon à travers, qu'est-ce qu'il veut nous dire à travers cette allégorie ? Alors, Platon met en scène, là, bien sûr, une image de la philosophie. C'est l'incarnation de la philosophie qui est, donc, de s'arracher des faux-semblants, des ombres qui défilent sur le mur pour, à travers un travail douloureux sur soi, une accoutumance au réel, arriver à une connaissance supérieure des choses. Et donc, authentique des choses. Et donc, tout le propos de Platon, c'est aussi de montrer ce que doit être l'éducation des hommes. L'éducation des hommes, c'est sortir de la caverne, sortir, donc, de cette obsession, de cette focalisation sur les ombres pour pouvoir atteindre les choses elles-mêmes. Mais alors, dans l'histoire, cette philosophie, dont on comprend bien, évidemment, ce mouvement d'élévation, qui est un mouvement positif vers le vrai, où on quitte le règne du simulacre, on quitte le règne des ombres, eh bien, il conduit, finalement, à un drôle de destin le philosophe. et même avant ça, même avant ça, effectivement, on a vu, le personnage, le prisonnier qui est extrait, en fait, qui est libéré contre son vrai et coupé de son système et de sa famille, donc, le fil de la communication est rompu, il va avoir accès, en coupant le fil, c'est-à-dire, en sortant du système, il va avoir accès, selon Platon, à la vérité, en fait, à la vérité, à l'authenticité de ce que sont les choses, mais après, effectivement, lors de son retour, quand il va vouloir communiquer cette vérité au système, après avoir coupé le fil de la communication, le système ne le reconnaît pas, c'est-à-dire que ne l'accepte pas et rejette, en fait, la prétendue vérité qu'il est censé ramener de l'extérieur et du dehors à un tel point même que toute personne qui essaierait de libérer d'autres prisonniers serait-il au texte mis à mort en définitive. Donc, le système n'accepte pas, effectivement, cette parole du dehors, cette parole qui est censée lui apporter la philosophie. C'est un problème, justement, de la philosophie, c'est que pour parler, elle doit s'exclure du système, mais que s'étant exclu du système, se marginalisant, le système ne la reconnaît plus sur un modèle de communication, c'est-à-dire que la communication ne passe plus. Oui, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir comment Platon, en illustrant le travail que doit faire la philosophie, et donc son propre travail, va mettre en scène dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, ce qui semble être l'échec même de celle-ci à revenir dans la caverne pour le philosophe et à transmettre son savoir. Celui qui a été donc extirpé de force de la condition commune, celui qui a été ébloui par la vérité, par la réalité, est montré redescendant dans la caverne et tentant de faire partager cette découverte, cette expérience. Et que lui arrive-t-il ? La redescendre dans la caverne, évidemment, s'accompagne du processus exactement inverse de déblouissement. C'est-à-dire que celui qui a vu dans les yeux se sont acclimatés à la vérité, à la lumière des choses du monde réel, quand il retourne dans la caverne, il ne voit plus ce qui se passe dans la caverne. Il trébuche. Il tombe peut-être par terre. En tout cas, on se moque de lui. Les hommes qui sont restés à regarder les ombres ne trouvent pas l'expérience de leur ancien camarade tellement intéressante puisque celui-ci en revient comme fou, comme désorienté, ne trouvant plus sa place parmi eux. donc il est d'abord la cible de moqueries puisqu'il ne voit plus celui qui a vu la lumière au sein de l'obscurité et donc celui qui, le philosophe, ne sait plus comment convaincre ces anciens, enfin les autres prisonniers de la validité de l'intérêt finalement de cette sortie puisque quand il en revient il est désarmé. Donc ça c'est un vrai problème que pose Platon sur l'éducation, sur la transmission et sur la philosophie elle-même qui semble être déjà promise à l'échec. Et oui, c'est une question qu'on pourra peut-être retrouver plus tard, c'est quel intérêt y a-t-il pour quoi vouloir démontrer, pour quoi argumenter pour une sortie du système si elle est ou à l'échec, si elle est souffrance, que nous apporte cette prétendue vérité à part nous laisser seuls sur le bas-côté de la route et nous faire souffrir dans notre groupe. Alors, un des aspects aussi liés à cette question de la vie dans la caverne est de la difficulté à s'en extraire pour vivre mieux. C'est une question vertigineuse qui est quelle est la capacité de l'homme de connaître, tout simplement, enfin, quelle capacité a-t-il d'accéder à la connaissance en général. Donc, quand le texte dit « il nous ressemble », c'est une façon de dire « ne sommes-nous pas nous-mêmes enfermés dans des cavernes qui nous empêchent d'accéder à la véritable vie ? » Et est-ce que nous ne passons pas toute notre existence en quelque sorte à nous contrer contenter du règne des ombres à mener une vie de prisonnier alors que nous pourrions au prix d'efforts, bien sûr, accéder à un autre état qui serait évidemment plus souhaitable ? Donc, la question de l'actualisation de cette pensée, c'est là où je pense qu'il faut revenir maintenant, c'est aussi d'abord une question politique. politique. Sommes-nous maintenus dans un état d'ignorance par des puissances occultes ? Par des puissances qui nous veulent du mal, occultes ou non d'ailleurs. C'est tout cela que dit Plato. Est-ce que des puissances qui nous veulent du mal nous maintiennent volontairement dans un état d'ignorance depuis notre naissance ? Est-ce que nous sommes manipulés en quelque sorte ? C'est là la question politique. Est-ce que vous avez la fameuse phrase, on n'y dit pas tout, est-ce qu'on n'est pas les jouets finalement d'êtres qui se maintiennent finalement au pouvoir dans un état de domination en nous cantonnant dans les basses parties de la caverne ? Alors, c'est bien sûr une question politique. Sommes-nous manipulés par ceux qui nous gouvernent qui ont-ils intérêt à nous maintenir dans un état d'ignorance ? Et puis, bien sûr, il y a la question théologique. Est-ce que la vérité à laquelle nous accédons cette vérité des ombres, est-ce que ce n'est pas des puissances, je disais, occultes, qui nous maintiendraient volontairement là aussi dans l'ignorance en nous faisant prendre pour argent comptant ce qu'elles veulent ? Et c'est quelque chose, c'est un motif qui a été repris beaucoup, par exemple, dans la science-fiction parce que c'est un motif qui, évidemment, interroge le sens de notre existence d'être humain. Et par exemple, dans le film Matrix, dans la série de films Matrix, l'idée qui est celle directement inspirée de la caverne de Platon, c'est que, eh bien, des êtres, alors cette fois-ci, ce sont des aliens, ce sont des extraterrestres qui manipulent. C'est l'ordinateur. L'ordinateur ? La matrice. Ah, la matrice, oui, donc quelque chose qui s'appelle la matrice, nous manipuleraient et nous maintiendraient dans un état végétatif que nous prenons pour le réel. et dont il faudrait sortir l'histoire de Matrix, c'est, donc voilà, un personnage a le soupçon qu'il y a quelque chose d'autre et il va essayer d'atteindre la matrice pour sortir de l'état donc de... Nous serions dans une espèce de couveuse, en fait, c'est ça que suggère Platon, dans lequel on nous maintiendrait pour sucer notre sang, comme Matrix, nous le représentons. Donc, il y a une portée extrêmement puissante, si vous voulez, de l'allégorie de Platon derrière sa mise en scène de la philosophie, derrière sa théorie de la connaissance qui est une accession à la vérité des idées en dehors, il y a aussi tout un questionnement sur le sens de notre vie et donc sur le sens aussi de ce que nous souhaitons faire par rapport à notre environnement. Et là, c'est une question effectivement tout à fait actuelle. Si nous sommes dans une caverne, maintenue par des forces quelles qu'elles soient, choisissons-nous d'accepter cet état, peut-être en tentant de l'améliorer d'une manière ou d'une autre, en rendant le séjour un peu plus confortable, ou souhaitons-nous accéder à la connaissance, rompre avec cet état d'illusion, au prix de souffrance peut-être, mais pour accéder à un bien supérieur, à une vérité supérieure. Donc c'est un peu comme ça que s'actualise finalement cette pensée. Pour reprendre, effectivement, il y a une dimension, à parler de cette fameuse théorie du complot qu'on sollicite, je n'aime pas beaucoup cette théorie du complot parce qu'elle est déjà, je ne sais pas ce qu'on peut en dire, parce qu'on ne connaît jamais ce qu'on complote, j'ai l'impression, ces fameux personnages de l'ombre, comme dans la caverne, on ne sait pas qui ils sont, ils sont cachés par le muret, on en parle, mais bon, qui sont-ils véritablement, ils ne sont pas nommés, nous sommes les prisonniers certes, mais qui sont les autres qui naviguent librement dans notre dos, ces fameux personnages du complot. Mais il est vrai qu'effectivement, ce texte qui a une finalité politique, parce qu'on peut dire qu'il s'intest, on n'a pas dit au départ, dans un texte plus général qui est La République, donc, voici sa traduction latine, donc il y a un texte à viser politique, qui est en recherche de gouvernement, et le gouvernement idéal étant le gouvernement des philosophes, selon Platon. Platon avait une volonté, une destination politique, il se heurte à l'époque, effectivement, à la présence des sophistes, ces sophistes qui font accourir les foules, qui viennent les écouter, etc., qui forment, en fait, les communicants de l'époque, etc. Bref, il y a effectivement une victimisation de départ dans l'allégorie. Déjà, il y a une situation infantilisante au départ de l'allégorie, quand il dit, selon qu'elle n'est pas encore éclairée par l'éducation. Voilà, ces hommes, ces prisonniers ne sont pas encore éduqués. Il parle effectivement d'une... d'ustensiles, de personnages qui font circuler ces ustensiles, ce qui manipule les ustensiles, il en parle comme de montreurs de marionnettes, quasiment un jeu d'enfants, on est un spectacle presque d'enfants. On a une société, effectivement, de départ, la société des prisonniers, qui est une société pour Platon, presque une société d'innocentes victimes qui subit la pression d'un système qui les manipule. Donc, oui, 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 sur, effectivement, cette espèce de théorie du complot. Maintenant, la question que je pose, c'est, qu'est-ce qu'ils ont, ces prisonniers ? Est-ce qu'effectivement, c'est pour leur mal ou est-ce que c'est pour leur bien ? Est-ce qu'effectivement, le système veut leur faire du mal ou au contraire, les empêcher de sortir parce que dehors, où il n'y a rien à voir, ou parce que dehors, ils ne peuvent tout simplement pas vivre ? Parce que l'homme vit fondamentalement dans une caverne, c'est-à-dire dans un espace clos dans lequel il produit ses représentations, son système de représentation qui lui permet de communiquer et de vivre ensemble. C'est que l'homme, effectivement, dans le monde extérieur, dans une pure extériorité, qui vit à l'extérieur ? À part ceux qui n'ont pas le choix. Donc, je propose la question, voilà, une manipulation pour le bien ou une manipulation pour le mal ? Oui, il y a deux fins à cette histoire et qui, évidemment, nous conduisent à nous interroger sur ce qu'on veut, finalement. Il y a cette première fin qui est là où on s'arrête habituellement quand on raconte ce récit, c'est-à-dire le philosophe qui, lui, quitte les autres, quitte le troupeau des hommes et va accéder à une connaissance supérieure en sortant de la caverne. Et puis, il y a quand même cette deuxième fin qui constitue le retour. Parce que cette sortie individuelle, on peut y trouver des équivalents. Qu'est-ce que ça peut être ? Effectivement, individuellement, nous pouvons nous échapper, peut-être, de la réalité relativement sinistre de ce qui nous est proposé et c'est peut-être ce que font des individus finalement relativement nombreux, notamment les artistes ou les philosophes, effectivement, peut-être les scientifiques qui, dans leurs recherches, vont quitter ce monde pour une espèce d'ascension, ce monde souterrain, pour une espèce d'ascension qui va les éclairer individuellement. OK ? Donc ça, c'est peut-être une sortie possible pour un certain nombre de prisonniers. Mais la deuxième fin, c'est donc comment penser c'est l'émancipation collective. Le retour du philosophe, il est peut-être rendu nécessaire par la mission de celui-ci, propager la vérité, éliminer les erreurs, montrer ce qu'est le monde à des personnes qui ne soupçonnent pas qu'on peut penser autrement. Mais c'est aussi signaler que l'émancipation ne peut être que collective. C'est-à-dire qu'elle a un sens que si ce n'est pas un artiste qui, par son travail, va échapper aux conditions d'incarcération, ce n'est pas parce qu'un scientifique va, par sa recherche fondamentale, découvrir des vérités qui le rempliront de jouissance. L'idée, c'est qu'effectivement, le philosophe, il doit transmettre le projet d'une sortie collective de la caverne. Et c'est là qu'il se heurte à, finalement, une réalité peut-être plus dure que celle qu'il rencontre en dehors de la caverne, qui est la nature humaine. Alors, sommes-nous aujourd'hui avec tous les dispositifs qui ont tendance à nous enfermer et qui sont sans doute devenus beaucoup plus forts que par le passé ? Certes, nous avons des connaissances, nous avons des moyens de communication, mais ces moyens de communication nous isolent, bien sûr, de plus en plus les uns des autres, rivés que nous sommes à nos écrans de télévision, à nos portables, au cinéma, au film de cinéma qui nous empêchent dans une certaine mesure de penser. Alors, les dispositifs techniques, c'est aussi ça, dit Platon, sont-ils, tout ce que nous inventons, sont-ils des voies vers une sortie collective de la caverne ou sont-ils finalement au service relativement malsain d'un endormissement collectif et au service finalement d'une caverne que l'on peut juger un peu plus confortable à court terme ? Oui, je m'ennuie moins parce que j'ai mon ordinateur, je peux regarder des films dessus. Oui, je m'ennuie moins parce que dans ma solitude je peux quand même téléphoner à quelqu'un qui n'est pas là. Mais le grand projet quand même, c'est celui d'une sortie collective de la caverne pour laquelle Platon finalement se montre assez pessimiste. C'est encore une fois paradoxal parce qu'il y a une visée effectivement politique et propre, elle n'est pas philosophique, elle est plutôt platonicienne simplement platonicienne, c'est que d'autres philosophes partagent sûrement cette visée mais il y a chez Platon une visée politique à la philosophie. C'est que non seulement la philosophie doit conduire au vrai mais la mission effectivement après c'est de réintégrer la cité et le politique pour convaincre le reste de la population. Le philosophe ne reste pas dehors contrairement à certains philosophes qui ont pu s'exiler ou vivre à l'écart du système. Je pense là comme ça à Épicure qui vivait dans son jardin et ses disciples venaient mais il est Platon réintègre la cité. Pour lui il y a une direction politique finale qui est indispensable et qui est une mission de la philosophie. Maintenant effectivement au niveau de la ressemblance qui existe entre cette caverne cette première caverne on va dire cette première représentation et aujourd'hui il y a cette notion d'enfermement qu'on retrouve et cette notion qui est intéressante aussi c'est que nous vivons à l'intérieur effectivement comme ça de pièces closes et nous y sommes heureux bien chauffés surtout en hiver mais on a cette espèce de manie c'est cette manie de l'écran alors on en a ici on en a là mais voilà qu'est-ce qu'on se fait dans une caverne ? oui donc nous sommes dans une caverne elle est un peu un peu plus comme on pourrait dire sophistiquée mais cela reste une caverne quelle définition je pourrais donner là la caverne ? c'est-à-dire un lieu de transition un lieu dans lequel l'homme se réfugie pour construire son humanité et qu'est-ce qu'on fait dans ces intérieurs là ce qui ressent aussi dans cette manie des écrans dont je parlais qu'est-ce que vous faites sur vos murs ? vous mettez des tableaux vous mettez des tableaux alors avant même de mettre des écrans vous mettez des tableaux vous mettez des tableaux alors tout en couleur qui représentent des paysages jointins comme ça idylliques etc pourquoi ne pas y aller ? pourquoi ne pas aller là-bas ? pourquoi mettre sur vos murs ? parce que la réalité c'est que vous êtes dans des murs alors où vous y êtes bien et pourquoi dans ce cas-là mettre des tableaux ? où vous y êtes mal ? ben rentrez rejoignez le tableau c'est un peu ce paradoxe dans lequel on est pris avec cette allégorie c'est que l'homme vit agréablement dans son système et ne cesse de fantasmer aussi une sortie au dehors une sortie au dehors tous ces écrans sont là pour nous dire donc il y a effectivement on retrouve avec notre situation contemporaine et peut-être même augmentée la notion d'enfermement fondamental du système collectif de la société de l'homme de son humanité qu'il crée et aussi ces écrans et on a le double sens d'écran c'est ce qui protège mais aussi ce qui cache ce qui fait écran ce qui nous cache le réel et ces écrans on ne cesse de les accumuler on est d'une société de l'écran je pense que personne ici ne voudra le nier les écrans on a nos téléphones on a nos ordinateurs et voilà on se projette à l'intérieur et mieux encore que dans l'allégorie platonicienne nos écrans aujourd'hui on entre en interaction avec eux donc l'illusion d'intégrer une réalité en fait supérieure parce que beaucoup plus fantasmatique enrobée et puis surtout beaucoup plus rassurante il n'y a pas justement les perturbations ou les parasites du dehors qui pourraient surgir on s'y projette de plus en plus donc on est presque aujourd'hui dans une caverne une hyper caverne il y a un élément aussi propre à notre modernité au XXe siècle et à notre XXIe siècle c'est que ce qu'a décrit Platon donc 4 siècles 5 siècles avant Jésus-Christ ce dispositif optique ce feu devant lequel passent des personnages et qui projettent des ombres qui bougent et qui parlent parce que les gens qui passent parlent et la caverne ça fait écho comme vous le savez quand on part dans une caverne vous avez un son qui vient du fond donc les images semblent parler ce dispositif qu'avait imaginé Platon pour inventer finalement la nécessité de la philosophie il a été de façon complètement stupéfiante redécouvert en quelque sorte par le cinéma le cinéma c'est effectivement une caverne obscure dans laquelle les spectateurs sont rivés à un écran ne communiquant pas entre eux fascinés par ce qu'ils voient sur le mur alors ce 20ème siècle qui produit le cinéma réalise l'espèce de cauchemar finalement de Platon qui est cette situation de fascination par l'image donc à un degré extrêmement fort pour illustrer cela je voudrais vous montrer un petit extrait d'un court métrage qu'a réalisé un cinéaste qui s'appelle Philippe Fernandez et qu'il a produit justement au moment du centenaire du cinéma donc c'est un petit film qui va rejouer la caverne de Platon dans un cinéma et qu'il a fait la caverne de Platon et qu'il a fait sur le cinéma et qu'il a fait la caverne de Platon et qu'il avait de Khaled de la caverne de Platon Merci. 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 Le cinéma peut nous aider. Est-ce que ces images peuvent nous aider à penser, en quelque sorte, et peuvent nous aider à chercher une sortie de la caverne ? C'est la question donc de la technologie et de ses effets soit libérateurs, libératoires, ou au contraire, aliénants. Effectivement, je pense que les choses ont quand même changé depuis Platon, même si pour moi la caverne n'a cessé de se développer, même jusqu'à aujourd'hui, de se décliner sous ses différentes formes jusqu'à aujourd'hui, et c'est pour ça qu'elle nous parle encore actuellement. Pendant très longtemps, effectivement, jusqu'à peu, l'homme cherchait et pensait qu'il aurait les moyens technico-scientifiques d'atteindre la vérité du monde extérieur, de décrypter le monde et d'en trouver la vérité, soit par la science, soit de manière plus mystique, etc. Aujourd'hui, une alternative se présente à nous, c'est l'alternative du virtuel, c'est que l'homme développe de manière de plus en plus performante une alternative qu'il contrôle cette fois complètement à la réalité, c'est un monde virtuel. Et je me demande si effectivement les choses n'ont pas changé. L'homme ne cherche plus, je dirais que l'homme ne cherche plus aujourd'hui véritablement à sortir de la caverne, parce qu'il sait en fait que cette caverne est finalement sans fond. C'est que plus il avance, plus il voit le fond reculer. Alors plus tôt effectivement que chercher à sortir de la caverne, il s'est dit, améliorons la qualité des écrans, quoi. Jusqu'à créer effectivement une réalité virtuelle qui nous donnera une illusion parfaite d'une réalité que de toute façon nous ne réussissons pas à atteindre, mais avec cet avantage que nous la contrôlons et que nous nous y sentons bien. Donc c'est toute l'actualité, me semble-t-il, de cette histoire de caverne. C'est de savoir, est-ce que nous voulons continuer à améliorer nos conditions d'existence à l'intérieur de celle-ci ? Donc, sommes-nous des prisonniers suffisamment heureux ? Ou est-ce que nous maintenons l'idée qu'il faudrait sortir ? Donc ça, c'est la vraie question. Est-ce que vous comprenez bien que cette question pose un gros problème dans la philosophie ? Est-ce que la philosophie s'est construite sur la sortie ? Alors bien sûr, donc Platon, lui, répond à cette question en disant, la vie dans la caverne, c'est une vie misérable, et il va falloir œuvrer à cette sortie. Puis comme le rappelait Alain Badiou, bien sûr, le 19ème siècle, toute la pensée du 19ème siècle, se construit sur l'idée d'une sortie qui va prendre le nom de révolution. La sortie de la caverne, c'est s'émanciper des pouvoirs aliénants, ces pouvoirs qui nous maintiennent au fond de la caverne dans un état d'ignorance et qui profitent de nous en quelque sorte. La révolution, c'est l'explosion brutale de la caverne et la sortie collective et rapide de l'ensemble des hommes. Cette pensée de la révolution, eh bien aujourd'hui, elle a disparu en Occident, en tout cas, même si elle reste évidemment très vivace ailleurs. Mais vous savez que l'un des grands débats philosophiques, c'est le suivant, à quelle dose de confort pouvons-nous supporter pour ne pas penser ? Ou quelle dose de malheur avons-nous besoin pour commencer effectivement à vouloir véritablement améliorer notre condition ? Alors, nous sommes face à ce dilemme, les technologies. C'est comme si l'homme, finalement, renonçait, je crois, au XXIe siècle, renonçait à l'idée de sortie de la caverne. Mais est-ce bien raisonnable ? Je sais, il y a quand même un petit problème qui se pose, c'est qu'effectivement, malgré tous les progrès qui sont faits pour construire cette réalité virtuelle et donc un monde sous contrôle, donc un monde dans la caverne, le réel interfère toujours. Et c'est quand même le problème, c'est le problème de l'accident, des différents accidents, c'est que la réalité continue d'interférer et pose un sérieux problème au virtuel aussi ou à la construction d'un monde sous contrôle. Par exemple, un phénomène comme le tsunami, voilà, ça c'est l'intrusion brutale et brusque de la réalité et là, contre ça, le système, la caverne ne peut pas grand-chose. Ce qui continue à poser quand même un problème de que faisons-nous de cette réalité qui continue malgré tout à faire sentir ses effets sur notre monde, même perfectionné virtuellement. Et puis, il y a un autre problème qui est dans la poursuite de ce que nous venons de dire, c'est que l'idée de la révolution s'est éloignée. Et donc, eh bien, c'est plutôt la réforme de la caverne qui est l'actualité. Donc, on va améliorer celle-ci, la rendre plus supportable, la rendre plus confortable. Et puis, il y a un autre problème qui est ce réel qui nous rattrape, c'est qu'à remettre la sortie de la caverne à plus tard, à y aménager un séjour que l'on pense devant être relativement long, ne nous condamnons-nous pas à brève échéance, puisque ce réel, à travers la contrainte écologique, ou autre, en tout cas, la contrainte écologique, fait que repousser la sortie de la caverne à plus tard, améliorer petit à petit les conditions jusqu'à ce que peut-être un jour, eh bien, ce soit le moment de commencer à sortir, est-ce que c'est pas, finalement, jouer un très mauvais tour à l'humanité, puisqu'il y a l'urgence à penser la sortie, sortie des crises, alors, crise écologique, crise économique, etc. Or, nous ne savons plus trouver la sortie, nous n'avons plus de porte de sortie. On le voit bien dans la situation économique, ou, face au problème des dérégulations financières, que faisons-nous ? Nous entendons moraliser. On va moraliser le système, c'est-à-dire qu'on reste dans la caverne. On va juste faire que ce qui était un peu trop indécent devienne acceptable. Mais nous restons dans la caverne. Or, je crois quand même que la différence, c'est quand même l'écologie, où là, on sait que, à échéance relativement courte, tous nos aménagements ne nous sauveront pas du péril qui nous guette. Donc, ne plus pensée sortie, mais pensée aménagement, peut se révéler un calcul extrêmement dommageable. En même temps, je vois. En même temps, je vois. Parce que, effectivement, l'aménagement de la caverne suppose une réalité extérieure stable, un extérieur du système qui est stable. Si, effectivement, ce qui est le cas aujourd'hui au niveau économique, au niveau écologique, au niveau éco, on va dire, c'est une instabilité, en fait, des éléments qui viennent perturber, qui viennent faire trembler la caverne. L'aménager, voilà. Penser à un aménagement, en développement interne, est-ce, aujourd'hui, bien raisonnable. On va peut-être passer, je ne sais pas ce que tu... Je ne sais pas où on en est plus, si on va passer aux questions ou pas. Voilà, c'est... Oui. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci. C'est un intéressant, finalement. Merci. 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 Sous-titrage FR ?